En complément du type Identity, qui permet d'incrémenter automatiquement les valeurs des colonnes, SQL Server propose la notion de séquence. Donc une séquence, il faut vraiment la voir comme un distributeur de tickets, si on fait un petit parallèle, comme un distributeur de tickets qu'on peut trouver au supermarché, où on va être capable de prendre des tickets, et puis après, soit de les conserver, soit de ne pas les utiliser. On va créer une séquence, et bien sûr, cette séquence est totalement détachée de la table. Contrairement au type Identity, le type Identity est lié à une colonne d'une table. Ici, on crée des séquences. Alors bien sûr, pour pouvoir s'y retrouver, on va si possible utiliser dans la séquence quelque chose qui nous permet de comprendre à quelle table cette séquence est destinée. Ici, par exemple, on crée la séquence SEQ client, séquence client, qui va nous renvoyer des entiers, asint, qui débute à la valeur numéro 100, start with 100, et puis qui possède un incrément de 1. Donc on va créer cette séquence, voilà qu'il y a des choses faites, et maintenant, on va pouvoir l'utiliser lorsqu'on va rajouter de nouveaux clients. Bien sûr, pour rajouter un client, je vais passer par mon instruction insert, donc un insert tout à fait classique, insert into client, numéro, nom, prénom, téléphone, comme représentant, et ainsi de suite. D'accord ? Et puis, on va dire, ben voilà, les valeurs que je fournis, eh bien, je vais commencer par élire ma séquence, et pour élire ma séquence, eh bien, je vais prendre une instruction select bien particulière, qui est un select next value, donc sélectionner la valeur suivante pour la séquence SEQ client, qui va me renvoyer donc la valeur 100, et qui va me permettre d'ajouter le client IsidoreSange. Donc on va exécuter cette requête, voilà, une ligne affectée, on va pouvoir afficher ici, select étoile from client, select étoile from client, voilà, on exécute simplement cette instruction, et on va se rendre compte, eh bien, que ma dernière ligne, ici, c'est le client numéro 100. Alors attention, si je réexécute mon instruction insert, eh bien, cela va me permettre d'ajouter un nouveau client Sange Isidore, avec le numéro 101, puis 102, puis 102. Sous-titrage Société Radio-Canada